Deux patrouilles qui m'ont fait les phares et qui n'aiment pas du tout ma présence. Cette énorme caméra là qui est en train de me regarder. Enfin la voici ! Ok ! La zone 51 ! Jamais j'aurais pensé faire une vidéo là-dessus. Pour ceux qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait. Je pense que vous savez très très bien de quoi il s'agit. La zone 51 est une base militaire américaine qui se trouve en plein milieu du désert du Nevada. Elle est secrète et hautement sécurisée et à l'intérieur on teste tout un tas d'appareils expérimentaux. Du moins, c'est ce qu'on pense parce qu'on ne sait rien du tout en fait. C'est une zone qui fait fantasmer beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de théories autour de la zone 51. On parle d'aliens, on parle de conspiration. Je pense que vous savez, vous connaissez très très bien le sujet. Comme c'est strictement interdit d'accès pour les civils et c'est très secret, je me suis toujours dit laisse tomber. Ça ne sert à rien d'aller à la zone 51. Autant rester dans le bunker, faire un face-cam et puis parler comme ça de l'histoire un peu du lieu. Il se trouve que j'étais pas loin et je suis venu voir à quoi ça ressemble. Il y a vraiment une atmosphère assez intéressante. Visuellement, c'est ouf, les paysages sont incroyables. Du coup, je me suis dit waouh, ça peut être une très bonne vidéo, ça peut être génial en fait. Du coup, on va y aller ensemble, s'intéresser à la zone 51 et ses histoires. J'espère que vous êtes prêts à dépasser le mur du son. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sur le bord de la route, il y a cet énorme hangar. On est au centre de recherche Alien. Alors le nom, tu as l'impression que c'est vraiment plus, c'est assez cool, tu vois, l'environnement avec les décors, l'énorme Alien. Mais en fait, c'est simplement un magasin qui regroupe plein d'articles par rapport aux Alien et tout le folklore de la région. Voilà, on est simplement sur un shop touristique sur la route extraterrestre. Alors j'ai parlé un petit peu avec les gens à l'intérieur, c'est des locaux, des gens qui habitent dans la région depuis longtemps. Et ils n'ont pas des preuves précises ou des choses incroyables à nous raconter. Non, il peut vous indiquer quelques routes pour aller, par exemple, au portail de la zone 51, là où les civils peuvent juste aller, juste avant de rentrer dans la zone militaire. Mais voilà, il n'y a pas de preuves ou de trucs incroyables. On va continuer cette route en direction de Rachel. Rachel, c'est la ville la plus proche de la zone 51. Donc c'est parti ! Cette route extraterrestre s'étend sur 158 km entre Crystal Spring et Warm Spring. Elle traverse en grande partie un désert inhabité et surtout, elle longe la zone militaire. Elle s'appelle officiellement l'autoroute extraterrestre. C'est l'office du tourisme du Nevada qui a officialisé en 1996 le surnom qu'elle avait déjà. Parce qu'il y a pas mal de voyageurs qui sont venus ici et qui ont dit avoir observé des ovnis. Une des routes les moins utilisées du Nevada. Il y a très peu de personnes qui viennent ici. Ah là, je me suis arrêté sur le bas-côté pour pouvoir observer la zone. Donc là, je me trouve actuellement dans l'endroit où il y a le plus d'observations d'ovnis des États-Unis. Donc c'est dans cette zone-là, tout autour de moi. Et la zone 51, elle se trouve là-bas. Juste en face. Ok ! Ok, ok ! Pour l'instant, en tout cas, c'est très très joli, c'est très calme. J'ai pas vu encore de petit alien, mais par contre, j'ai vu deux coyotes. Donc je suis hyper content. Allez, on continue. Bon, parlons un peu de cette zone 51. D'abord, il y a cette plus grande zone de 12 000 km², le Nellis Air Force Range. C'est un territoire qui est contrôlé par l'USAF, la force aérienne des États-Unis. La grande zone a notamment connu des essais nucléaires. Et notre zone 51 est juste ici. Alors, elle a l'air toute petite comme ça, mais c'est quand même 155 km². La zone a aussi beaucoup de surnoms, genre Dreamland, Neverland, Paradise Range, The Box et plein d'autres trucs encore. Moi, c'est dans la série X-Fights que j'ai découvert cet endroit. Comme je vous l'ai dit, ça fait des années qu'on en parle et qu'il y a tout un tas de théories d'ufologues et de conspirationnistes qui sortent sur cet endroit parce qu'en fait, on ne sait rien et forcément, ça fait fantasmer. Pour certains, cet endroit aurait un lien avec le crash à Roswell, là où un prétendu vaisseau spatial extraterrestre se serait crashé en 1947. Le gouvernement cacherait des corps et des vaisseaux d'alien dans la zone. Il faut savoir qu'elle n'est jamais apparue sur une carte avant ces dernières années. Et le gouvernement américain a longtemps rien dit dessus. Mais depuis 2013, 6 ans seulement, c'est pas très vieux, les autorités ont reconnu l'existence de la zone 51 grâce à des documents déclassifiés par la CIA qui parle d'essais secrets de l'U2, un avion espiant développé dans les années 50 en pleine guerre froide. Le moment que j'ai été inauguré, j'ai toujours été chaud pour toucher la Bible, et j'ai immédiatement à tous les files de l'Area 51 et de l'U2, et j'ai passé tout tout pour savoir ce qui s'est passé. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. c'est que ça. That's the first thing that you would do, C'est le aliens won't let it happen. Ils reviennent all their secrets. Ils exerциient strict control over us. C'estáis, c'est beautifully chic. Non, mais il y a beaucoup de gens vão examiner votre mating expressions que j'expression miador et vous ne détend votre tour. Et vont dire, Adam, et lui so stated, les gens m'asse jako, Ce lieu a été encore plus popularisé à cause d'une histoire qui est apparue en 1989. Un certain Robert Scott Lazar, aussi appelé Bob Lazar, a affirmé avoir travaillé au secteur 4, un lieu proche de la zone 51. Dans une interview pour la télé à Las Vegas, il explique qu'il a bossé sur des engins extraterrestres récupérés par l'armée américaine après la Deuxième Guerre mondiale. Mais malheureusement, ces révélations ont été mises en doute après des recherches par des médias qui n'ont rien trouvé de son cursus professionnel. De son côté, il a dit que c'était le gouvernement qui avait effacé les preuves. Ce n'est pas le seul scientifique à avoir raconté ce genre d'histoire, mais le problème, souvent, ces récits sont toujours très bancales. Là, on arrive sur une place mythique, rattachée à toutes ces histoires d'alien, la Black Mail Box. La Black Mail Box est devenue un lieu de référence pour observer les ovnis. Et tout un mythe s'est créé autour de la boîte aux lettres, seule au bord de la route. Le problème, c'est que cette boîte aux lettres appartient vraiment à quelqu'un, à Steve Madeleine, qui a un ranch juste à côté. Sa boîte a souvent été vandalisée par des gens qui voulaient soit vérifier son courrier, soit écrire aux extraterrestres. Et aujourd'hui, en 2019, il ne reste plus grand-chose des boîtes aux lettres. Ce lieu est devenu super mythique pour ça. Il y a des gens qui sont venus plusieurs jours camper ici pour avoir peut-être la chance d'observer ces objets non identifiés. Ces objets volants non identifiés, putain ! Bon, vous me connaissez, mes amis terriens. Et je crois que c'est bien beau de raconter des histoires, mais surtout, il est grand temps d'aller voir à quoi ressemble la zone 51 de près. On va s'en approcher en empruntant une route qui va droit sur la zone. Et je dois vous avouer qu'à ce moment précis, je ne me sentais pas bien. Parce que j'avais besoin de péter. Eh bien voilà, je suis arrivé à la limite d'où je pouvais aller. Je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais avec une... Je ne sais pas, un poste de garde, etc. Mais en fait, non, c'est juste des panneaux comme ça. Voilà, là, je suis dans la partie civile et je ne peux pas aller plus loin. Vraiment, je ne peux pas aller plus loin. C'est une zone ultra surveillée, ultra sécurisée. Vous connaissez le truc. Il y a des barbelés, etc. Si je vais plus loin, je peux me faire arrêter, aller en prison. Et puis même me faire tirer dessus. Voilà, il y a des histoires comme ça qui traînent. Il y a cette énorme caméra là qui est en train de me regarder. J'ai toujours trouvé ça un peu naze, tu sais, d'aller aux abords de la zone 51. Enfin, ça ne sert à rien. Et en fait, c'est quand même pas mal. Il y a une atmosphère un peu bizarre. Enfin, tu te dis, voilà, il se passe des choses de l'autre côté. On ne pourra pas aller plus loin, les gars. Mais c'était déjà pas mal. Je n'ai pas eu le temps de plus filmer parce que sans rigoler, une patrouille est arrivée sur moi. Deux patrouilles qui viennent d'arriver, qui m'ont fait les phares et qui n'aiment pas du tout ma présence. C'est interdit de filmer. Du coup, je vais me barrer parce qu'ils m'ont bien fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Et il n'y a pas le droit de photographier, il n'y a pas le droit de filmer. Voilà, on va se barrer vite. Je suis arrivé dans la ville de Rachel. C'est une toute petite ville d'une cinquantaine d'habitants. Mais c'est surtout la ville la plus proche de la zone 51. Et ici aussi, on surfe pas mal sur la vague des Aliens avec ce motel-restaurant. C'est un peu l'endroit principal de la ville où il y a toute une déco autour des extraterrestres. Petite anecdote assez sympa sur Rachel. Il y a eu une avant-première du film Independence Day avec Will Smith. Ils l'ont faite ici avec des producteurs et certains acteurs du film pour le lancement du film. Étant donné que dans le film, ils parlent de la zone 51, le cadre était donc parfait. Et en plus de ça, ils ont emprisonné une capsule temporelle qu'ils ont enfermée à l'intérieur de ce monument qui peut ouvrir en 2050. Voilà, encore une anecdote pour cultiver le mythe de l'extraterrestre. Tout à l'heure, en me baladant, j'ai fait la rencontre d'une personne incroyable. Je vais vous la présenter, qui est là depuis quelques années et qui a sûrement des choses à raconter. C'est un passionné devenu. On va aller voir avec lui. Là, il m'invite chez lui. On va discuter un petit peu. C'est complètement improbable. J'ai rencontré Laster. Ça fait 25 ans qu'il vient ici, lui, pour observer le ciel. Et je pense qu'il a des choses à nous raconter, à nous expliquer. Et puis, c'est parti. C'est parti. Tu penses que c'est le meilleur endroit pour voir un U.F. ou un aircraft ? Je pense que c'est. Parce qu'il y a des bases militaire, nous ne savons pas, je ne sais pas si ils ont fait contact, ou si ils ont ré-enginéére, ré-enginére, une craft qu'ils ont dérouillé, ou ont créé, et ont construit leur propre craft. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est un meilleur endroit pour voir strange choses dans le ciel. Une des raisons que je veux venir ici, c'est parce que les gens qui viennent ici d'autres pays, ils croient, comme moi, qu'ils ne sont pas seuls dans ce monde. Et donc, ils viennent ici parce qu'il y a des autres personnes qui ont peut-être vu quelque chose. Et nous pouvons juste s'y prendre, et parler. Et tu crois que... Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est clair que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants dans la galaxie. Par contre, de là à dire que des êtres visitent la Terre, ou que des appareils extraterrestres survolent des déserts, je suis moins sûr. Vous voulez mon avis ? Tout ce qu'on voit dans la région, c'est effectivement des engins militaires. Ou alors sur internet, des fakes, ou des choses naturelles qui peuvent s'expliquer. Comme un nuage, par exemple. La vidéo aurait pu s'arrêter ici, mais vous avez lu le titre « Je ne voulais pas quitter la région sans voir de mes propres yeux une des bases les plus secrètes de la Terre ». Alors je me suis renseigné, et j'ai pris connaissance d'un chemin qui menait à une montagne sur laquelle on pouvait voir la zone. Du coup là, je suis en train d'y aller, il est 4 heures du matin. Et pourquoi je me lève aussitôt ? Pour deux raisons, pour éviter la chaleur. Et la deuxième raison, c'est pour avoir la bonne lumière. Le soleil se lève à l'est, du coup je vais l'avoir dans le dos, ce sera parfait pour faire des images. Le problème, c'est que les gens qui m'ont parlé de ce chemin, m'ont bien dit qu'il fallait avoir un très bon 4x4. Chose que je n'avais pas. Mais j'ai pas renoncé, et j'ai quand même essayé de me rapprocher un maximum. C'est super sable neux en fait, et puis la voiture, elle s'est embourbée plein de fois. J'ai galéré à plein d'endroits. Donc je m'arrête ici, c'est beaucoup mieux. J'ai 8 km encore à parcourir avant mon point d'observation. 8 km je pense en 2h, 2h30, j'arrive à atteindre ça. Pour ramener des images de la base. Notre objectif est là-haut, en haut de cette montagne. Ah c'est magnifique. C'est magnifique, putain. Mes conneries, ça m'amène quand même dans des paysages magnifiques, ultra sauvages. Tout à l'heure, je marchais, j'ai trébuché, j'ai failli me péter la gueule. C'est un joli bouquet de cactus. Ok, moi je suis dans la Pampa ici, et je dois rejoindre ce chemin-là, marcher encore 2 ou 3 kilos, pour arriver au sommet. C'est un peu le bordel. C'est plus dur et plus long que prévu. Je dois passer par des endroits très très accidentés. Du coup, putain, ça me ralentine chier. Donc ça, c'est la route, c'est là d'où je viens. Je viens de me faire surprendre par un rattlesnake, c'est un serpent à sonnette. Là, je suis à 5 mètres de lui, parce qu'il n'est pas content, et je ne vais pas faire plus, tu vois, parce qu'il est vraiment en mode, casse-toi d'ici, quoi. C'est impressionnant le bruit qu'elle fait, je ne sais pas si vous arrivez à entendre. Magnifique. Oh mon Dieu ! C'est un serpent à sonnette, c'est un magnifique prédateur, et une rencontre incroyable. Je lui ai fait peur en débarquant dans son espace. Il me le fait bien comprendre en faisant vibrer le bout de sa queue. Les cas mortels restent rares, mais les morsures sont dangereuses. Du coup, si vous en voyez un, ne vous approchez pas, amenirez-le de loin. Et prenez les précautions nécessaires si vous allez vous balader dans le désert. Get out, get out, ok ? Vous regardez, Bob Cobra, l'herpétologue. Putain, je kiffe vous transporter avec moi et vous filmer des choses comme ça, et tout est magnifique. La petite aventure, la vidéo, l'environnement, c'est trop stylé. Bon, voici au sommet, regardez. Pas mal. Je vous montre ça. Regardez comme c'est beau. Wow. On est à 2400 mètres. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. Ce qui nous intéresse est juste devant moi. Il y a la base. Enfin, la voici. La base la plus secrète des Etats-Unis. À Vol d'oiseau, on est à environ 10 km. On voit plusieurs bâtiments. Il y a des hangars, une sorte de tour, plusieurs pistes d'atterrissage. Putain, c'est quand même pas mal. Par contre, on ne va pas faire trop long parce que là, juste à côté de moi, il y a une sorte de station météo. Mais il y a surtout de nouveau une petite caméra. Heureusement que je tourne cette vidéo, que je suis montée jusqu'ici parce que je viens de trouver la preuve ultime de l'existence des extraterrestres. Regardez ça, il est génial. Sous-titrage ST' 501